Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalter.com pour évoquer cette réunion de gala du dimanche 18 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes où pas moins de deux groupins sont à l'affiche, le prix de Normandie sous la selle mais également le prix de l'étoile qui nous promet une belle course poursuite On va également évoquer dans un premier temps le quintet, le prix de Moulin-la-Marche, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société Mon préféré sera le numéro 4, Pioneer Gare qui a déjà fait ses preuves à ce niveau, une victoire et 7 places pour lui en 12 quintet couru Il a gagné sur ce parcours courant en février dans un chrono d'une 12-9, soit l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce tracé J'en ferai mon favori, le numéro 4, Pioneer Gare, on lui opposera le numéro 8, Vasco de Viette qui réalise un excellent été Le cheval a remporté 3 de ses 4 dernières sorties, il revient à Vincennes avec des ambitions, le 14, Universe des Dédous est lui aussi au mieux Il vient de se classer 3ème de la finale du Trophée Vert à Cran et sera déféré des 4 pieds pour cet engagement infavorable au plafond des gains Le numéro 1, c'est Vestal du Goutier, c'est la moins riche mais attention, elle est en pleine forme Elle a déjà bien fait dans les quintet, une victoire, une place, en 5 quintet couru, mieux vaut donc s'en méfier Le 7, c'est Vic Dupomreux, Vic Dupomreux qui est en forme, 2 victoires pour lui cet été, suivi d'une 3ème place plus récemment à Bernays Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il sera pieds nus Le 13, Prince d'Hippoggio, passé des box de Vincent Lacroix à ceux de Fabrice Ulois Ce cheval se recommande d'un chrono d'une tous trois sur ce parcours, mieux vaut donc l'intégrer dans vos jeux Attention également au numéro 3, Ucello Somoli qui vient de montrer du mieux dernièrement à Vincennes Eric Raffin a été appelé pour le piloter, la méfiance s'impose Attention également au numéro 12, Art Online, son entraîneur scandinave Conrad Lugauer n'ayant pas pour habitude de venir à Vincennes pour faire du tourisme Donc un an partant, on citera le numéro 10, Ustar de Vendelle Résumé chiffré, 4, 8, 14, As 7, 13 et pour la cote le 3 et le 12 La suite du programme, dans la deuxième, l'attraction sera le 205, Goofy Greenwood Qui affiche 5 succès en autant de sorties publiques Il est sous la férule de la famille Langeveig et ici il débute à Vincennes avec de sérieuses prétentions Il devrait s'expliquer à mon avis avec le 209 Dream de Nilheim Qui a mieux couru et mieux fini que lundi que son dernier classement dans une épreuve de bonne facture En dernier lieu, c'était un groupe 3, le prix Emil Wendling C'était récemment, donc 205 et 209 Dans le prix Georges Dreux, l'un des temps forts également de cette réunion dominicale Nous avons au départ Nene Degli-Ulevy et Scarlett Turgot Vous les connaissez bien, ce sont sans doute les meilleurs chevaux d'âge sous la selle Nene Degli-Ulevy a remporté cette épreuve l'an dernier Scarlett Turgot a remporté quant à elle cet hiver le Cornulier mais également le prix de l'Ile-de-France Ces deux chevaux se sont respectivement classés 3ème et 2ème du récent prix Camille Le Peck Dominé ce jour-là du minimum par un tornado bello en pleine forme Sachez également qu'ils doivent rendre 25 mètres Mais à mon avis, ils devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles Ces deux chevaux ont, comme je vous le disais, fait l'arrivée de la précédente édition Victoire de Nene Degli-Ulevy l'an dernier et la 3ème place pour Scarlett Dans cette épreuve, le danger pour eux pourrait venir des deux représentants de la Kazakh Jean-Yves Rosé, le 307 Tornade de Dijon Qui n'a jamais terminé plus ou moins que 3ème lors de ses 5 dernières sorties autre montée Attention également au 301 Amourfou à 6 ans Qui a pris une honorable 4ème place dans la prix Camille Le Peck Et qui retrouve ici les deux précédents cités avec un avantage initial 308, 309, 307 et pour un éventuel trio le 1 Dans le prix de Normandie, pourquoi pas une saga l'évêque Avec notamment Camille qui sera en selle sur 508 Béguem-Fromanteau Son père, Pierre, a remporté ce groupe 1 il y a une vingtaine d'années avec Balzac Son frère l'a également remporté avec Ulysse il y a 3 ans Et à mon avis, Béguem-Fromanteau peut permettre à Camille Le Peck d'inscrire son nom à palmarès De ce classique, la jument vient de faire sensation en s'imposant très facilement Dans le prix, le goulompré est une épreuve préparatoire à cette compétition Elle a de la tenue, elle est douée et devrait pouvoir se mettre en évidence Sous la selle de Camille Le Peck, le 508 Béguem-Fromanteau A noter qu'elle compte de victoire une place de 3ème en notant de sortie sous la selle L'opposition viendra du chevronné Best of Jets, le 514 Qui avait terminé 3ème du prix de Vincennes 3ème également du prix du président de la République Dans sa jeunesse, le cheval collectionne les bons résultats au plus haut niveau Déjà 5 victoires de groupe 2 pour lui Et rien ne se pose à une confirmation Attention pour eux, 505 Beauty Princess Le petit pousser l'en s'épreuve Elle a gagné très facilement, certes, en société moins relevée Dernièrement à Vincennes pour son retour autre montée Elle sera déférée les 4 pieds pour l'un première fois Et peut, à mon avis, compléter le podium à une belle cote 508 Béguem-Fromanteau 514 Best of Jets, la logique Pourquoi pas l'Outsider, le 505 Beauty Princess pour le trio Dans la suite du programme Dans le prix de l'étoile Une épreuve qui nous permet de voir des 3 ans au premier échelon Et leurs aînés doivent rendre 50 mètres Un seul d'entre eux à relever le défi de cette année C'est Boller-Rolove Qui trontera d'ailleurs un rarissime doublé Puisqu'il a remporté le prix de sélection au premier semestre Où il grandait 25 mètres aux 4 ans Cette fois-ci, il doit essayer d'en rendre 50 aux 3 ans C'est un cheval qui collectionne les bons résultats au plus haut niveau Il était au mieux, et à mon avis, sa place est sur le podium Mais il ne devra pas musarder en chemin S'il veut rejoindre le 709 Django Riff Le chef de file de sa promotion Le cheval a remporté déjà deux groupes Un, notamment le Criterium des Jeunes Ajoutez à cela qu'il a également remporté le prix Albert Vielle Et à mon avis, dans ce lot C'est un postulant très sérieux pour la victoire Par 709 Django Riff candidat au succès Avec le 710 Polerolove Une belle course poursuite Nous attend dans la 7ème Toujours pour le trio On redoutera le 708 Dollar Maker Irréprochable depuis le début de sa carrière Le 701 Diego Du Gueulier Qui a pris la 3ème place du prix Victor Régis La dernière préparatoire A ce prix de l'étoile Et ce pour ses débuts à ce niveau de compétition Le 706 également d'Oberman Qui est revenu au mieux Autant de candidats à jouer Pourquoi pas en trio, en multibref Selon vos jeux 710, 609 à mon avis Ce sont les deux bases L'opposition, le 8, le 1 et le 6 Concernant Strasbourg en Réunion 2 Dans la première, je vous conseille le 106 Clear for Takeoff Une pouliche de 2 ans Qui est proche de sa course Et qui peut la trouver ici Elle est présentée par Freddy Head Dans la 3ème, attention au 301 San Pedro de Sénam Honorable 2ème en débutant C'était courant août Sur l'hépodrome de Dieppe A mon avis son joueur est proche également 106, 301 J'ai également à vous conseiller Les deux protégés de Guillaume Acker Dans la 5ème Le 504 Plugala Et le 502 Arzamboué 1er Qui ont remporté leur dernière sortie Sur le steep Avant de courir en Ré Ils reviennent ici sur les gros obstacles Avec une belle chance de succès Concernant Yvonne Vollmer Avec laquelle j'ai eu le plaisir de converser Elle est confiante avec le 603 One Best Victory C'est un essai sur 2003 Le cheval est plus confirmé sur 2009 Mais on est assez confiant Voire même très confiant Avec ce 603 One Best Victory D'autant que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème Dans la 8ème je vous conseille Le 804 Vision du Paradis Qui est bien placé dans cette compétition En tout cas bien situé au poids Au dire de son entraîneur Elle en escompte un très bon classement Pour ce 804, ce 4 ans Vision du Paradis Concernant le 806 Silvanco Il effectue une rentrée Mais il a du travail Et si la piste venait à s'assouplir De manière assez conséquente Ses chances s'enverraient renforcées Donc le 806 Silvanco S'il pleut Sa chance est évidente Le 804 Vision du Paradis Yvonne Vollmer est très confiante Voilà pour les infos nombreuses De ce dimanche 18 septembre Bon jeu à tous Rendez-vous demain Bon jeu à tous